La fonction transpose est une fonction qui va vous permettre de transposer les éléments d'un tableau, c'est-à-dire d'en inverser les lignes et les colonnes. Cette fonction a pour particularité d'être une fonction matricielle, c'est-à-dire une fonction qui agit sur des tableaux et pas uniquement sur une cellule. Contrairement à la procédure classique qui veut donc qu'une fonction soit utilisée dans une cellule, puis que cette cellule soit recopiée, la fonction transpose va directement agir sur un tableau entier. Vous retrouvez la fonction transpose dans l'onglet formule, catégorie, recherche et référence. Mais avant d'aller chercher cette fonction, il va vous falloir sélectionner le tableau tel qu'il sera une fois transposé. C'est-à-dire que nous allons sélectionner une zone entière et que cette zone va correspondre au tableau une fois transposé. Ici par exemple, nous avons 5 colonnes qui deviennent 5 lignes, 10 lignes qui deviennent 10 colonnes. La mise en forme n'est pas transposée, seules valeurs et formules le seront. Il faut donc réaliser la mise en forme avant ou après la transposition. Donc première étape, vous sélectionnez la zone qui accueillera votre tableau transposé. Deuxième étape, dans l'onglet formule, catégorie, recherche et référence, vous cherchez la fonction transpose. Cette fonction n'appelle qu'un argument, le tableau a transposé. Il suffit donc de le sélectionner. Et là, attention, contrairement à une fonction classique, il ne s'agit pas de faire OK ou d'appuyer sur Entrée. Contrôle majuscule Entrée étant le moyen d'indiquer à Excel que nous rentrons une formule matricielle. C'est ce qui se passe dans cette fonction et nous pouvons voir que ça a été bien réalisé dans la barre de formule en constatant que des accolades ont été tapées, ce qui est la trace d'une fonction matricielle. Désormais, si je change des éléments dans le tableau initial, il change dans le tableau transposé. Le tableau transposé fonctionne. Et comme il s'agit d'une fonction matricielle, attention, quelques caractéristiques particulières. Comme par exemple le fait que si vous souhaitez supprimer une cellule, Excel ne sera pas d'accord, vous devez sélectionner l'ensemble du tableau où se situe la fonction matricielle pour pouvoir supprimer une fonction matricielle. Voilà, c'était donc la fonction transpose.